Union Jusqu'à présent, je t'ai dirigé à travers toutes tes expériences de la vie. Si tu es vraiment prêt et disposé à me servir, et si tu as appris que tu ne peux rien savoir, ni rien faire par toi-même, que je suis, et que ce que tu appelles ton intelligence, ta force et ta substance sont en réalité à moi, et que c'est moi qui dirige toutes tes pensées et te pousse et te permet à la fois de faire tout ce que tu fais, tu peux comprendre la signification de mes paroles et être tout à fait préparé à leur obéir. Je t'ai jusqu'ici apporté les expériences susceptibles de t'enseigner précisément ces choses. En revanche, si tu es maintenant prêt et digne, tu travailleras consciemment avec moi, attendant chaque nouvelle expérience avec joie, et pourtant dans le calme, sachant que chacune contient de merveilleuses expressions de ma signification que je clarifierai entièrement pour toi, et qui t'amèneront de plus en plus à l'union aimante et intime avec moi. Ainsi, toutes les expériences se feront maintenant à partir des bénédictions, plutôt que des épreuves et des tribulations, ou des effets karmiques de tes actes précédents, car, en chacun, je te révélerai des visions glorieuses de ma réalité, de ton soi véritable et merveilleux, jusqu'à ce que tu n'aies plus aucune disposition à suivre tes vieux désirs, et que tu cherches seulement à connaître mes souhaits et à me plaire. Cela se manifestera de plusieurs façons inédites. Dans le cadre de tes activités, quelles qu'elles soient, tu ne te soucieras plus de la nature de ta tâche, mais tu feras ce qui se présente, sachant que c'est ce que j'exige, en t'efforçant toujours et seulement de me plaire par ta participation impersonnelle à l'acte, me permettant ainsi d'accomplir rapidement ma volonté. Tu constateras même que je suis dans tes affaires. En fait, c'est moi qui te fournis tes affaires, quelles qu'elles soient. Non que tu n'es pas capable de réussir, d'échouer, ou d'être un tâcheron ordinaire, ou que tu ne peux pas accumuler de fortune pour tes descendants, perdre ce que tu as, ou ne jamais rien accumuler. Non. Mais à travers le succès, l'échec, le manque d'ambition, ou une capacité hors de l'ordinaire, je peux stimuler ton cœur pour qu'il prenne conscience de moi, l'impersonnel en toi, inspirant et dirigeant tout ce que tu fais, attendant de toi que tu participes consciemment au vrai succès, et que tu acceptes les vraies richesses que je garde en réserve pour toi. Tu apprendras par la suite que tes affaires, ton travail, ou ta situation dans la vie ne sont que des incidents de parcours, ou les moyens extérieurs que je choisis et que j'utilise pour te faire vivre certaines expériences, que je juge les mieux adaptées, pour t'amener à cette prise de conscience, et en même temps pour stimuler en toi certaines qualités d'âme à l'expression pour le moment imparfaite. Si tu es simplement capable de me connaître, moi qui siège dans ton cœur et t'accompagne au bureau, à l'usine, à ton travail, quel qu'il soit, et que tu me permets de diriger ton entreprise et tes façons de faire, en vérité, je te dis ceci. Quand tu seras capable de faire cela, tu prendras immédiatement conscience de la présence d'un nouveau pouvoir en toi, un pouvoir qui jaillira de toi sous la forme d'une sympathie douce et bienveillante, d'une fraternité authentique, d'une sollicitude aimante envers tout ce que tu côtoies, à qui tu inspireras des principes plus élevés sur le plan des affaires et de la vie en général, stimulant en eux le désir ardent d'exercer une influence similaire dans leur propre cercle, un pouvoir qui t'attirera des affaires, de l'argent, des amis et l'abondance dans tout ce dont tu as besoin, un pouvoir qui te mettra en contact avec les royaumes supérieurs de la pensée et qui te permettra de voir clairement et de manifester consciemment tous mes pouvoirs et attributs impersonnels, à chaque instant de ta vie. Tu ne ressentiras plus le besoin d'aller à l'église ou d'assister à des réunions religieuses, ni même de lire mes enseignements dans mes révélations pour me trouver et me vénérer. Au lieu de cela, tu te tourneras vers ton fort intérieur où tu me trouveras toujours et tu seras tellement imprégné de la joie de communier avec moi, de me servir et donc de m'adorer, que tu ne te soucieras de rien d'autre que d'écouter ma voix et de lui obéir, de sentir la chaleur et l'excitation de mon tendre amour, tandis qu'il te remplit et t'entoure, pave la voix et adoucit les conditions partout où tu vas et quel que soit ton travail. Je ferai en sorte que tu sois une influence édifiante et stimulante dans la communauté où je t'enverrai, attirant tous les hommes à moi afin de recevoir ma bénédiction à travers toi, maintenant capable d'assujettir ta personnalité à ma sainte impersonnalité, afin qu'ils t'oublient et ne voient plus que moi, qu'ils perçoivent le frémissement de ma présence dans leur cœur et repartent avec une lumière nouvelle dans le regard et le sens d'un nouveau dessin dans leur vie. Je suis surtout dans les familles. Je t'enseignerai plusieurs choses merveilleuses par l'entremise de tes proches, des choses que tu peux maintenant comprendre alors qu'avant, tu te rebellais passionnément contre leur vérité. À travers ton conjoint ou ta conjointe, ton enfant, ton frère, ta sœur ou un parent, je pourrais faire fleurir en toi ces grandes qualités. Patience, douceur, tolérance, maîtrise de la parole, bienveillance aimante, altruisme véritable et cœur compréhensif. Puisque je ferai en sorte que tu vois que je suis au fond de leur cœur comme je suis dans le tien. Tu seras capable d'apprécier tout cela et d'en tirer profit. Quand tu comprendras vraiment cette grande vérité, tu seras capable de me voir dans ton frère, ta conjointe, ton parent ou ton enfant qui s'adresse à toi avec un regard aimant et joyeux en te parlant. Au lieu de les condamner pour leurs erreurs apparentes, tu te tourneras vers moi en toi, l'impersonnel, pour que j'exprime à travers toi de douces paroles de bienveillance aimantes qui adouciront immédiatement leur cœur et vous rapprocheront encore plus qu'avant. Car je suis un, moi, le jeu réel dans le cœur de chacun et je réponds toujours quand on fait ainsi appel à moi. Oui, si tu saisis simplement cela, ta plus grande école et ton plus grand maître sont dans ta demeure, dans ton foyer. Il est réservé beaucoup, énormément, à ceux qui savent cela consciemment et me permettent, l'impersonnel en eux, de transmettre un enseignement à travers eux. Car je ne t'enseignerai pas seulement beaucoup par la bouche de tes proches, je leur enseignerai pareillement par la tienne, avec une différence toutefois. Si tu es conscient de moi et que tu demeures impersonnellement en moi et dans ma sagesse, tu me permettras d'inspirer tes paroles et de donner de la puissance à tes actes. Par ailleurs, tu ne te préoccuperas pas de leurs effets sur les autres ni sur toi, me chargeant de toute responsabilité. Quand tu seras capable de faire cela, tu t'émerveilleras devant les changements que tu verras se manifester tant dans ta personnalité que dans celle de tes proches, jusqu'à ce que tu sois capable de me voir derrière leur personnalité humaine, ton soi impersonnel véritable rayonnant par leurs yeux. Quand tu pourras ainsi me voir, les cieux s'ouvriront pour toi et tu ne verras plus les failles chez ton frère, tu n'entendras plus d'isharmonie autour de toi, tu ne sentiras plus de méchanceté de la part d'un autre. Car tu sauras que moi, l'un personnel dans cet autre, je suis la source de toute perfection, de toute harmonie et de toute bienveillance aimante. Et j'attends seulement que la personnalité humaine le reconnaisse, s'écarte en soumission et laisse ma lumière rayonner, resplendissante dans toute la gloire de ma divine idée. C'est alors que tu verras que les conditions et endroits dans lesquels je te mets sont ceux que j'ai choisis pour que tu puisses le mieux me servir et qu'il y a beaucoup, vraiment beaucoup à faire dans tous les cas. Plus il déplaise à ta personnalité, plus le besoin de ma présence vivante est grand. Où que tu sois au moment de l'éveil, quelle qu'était ta formation en affaires, dans une profession, un métier manuel, à l'église ou dans la pègre, c'est là que se trouve probablement ta meilleure occasion de servir, car tu connais bien la manière et la façon de ce domaine. Comment les autres sois qui sont à moi et à toi peuvent-ils s'éveiller à la connaissance de ma présence en eux sans l'influence stimulante qui doit d'abord venir de l'extérieur ? Toi qui as reçu, tu dois donner. Toi qui as stimulé, tu dois être le stimulant. Tu dois apporter ma présence vivante avec toi dans cette entreprise, cette profession, ce travail, cette pègre. Tu dois ouvrir les portes des cœurs chagrinés et endoloris et laisser ma lumière et mon amour curatif s'y déverser. Tu dois fournir le levain qui fera lever la pâte pour que ces conditions puissent s'effacer. Toi qui es mon éveillé, tu dois apporter à ceux qui sont mes ignorants et mes trahis mon inspiration, ma bénédiction, ma force afin qu'ils soient capables de se lever et de rejeter l'influence des manières du monde, qu'ils soient capables d'écouter ma voix en eux, qu'ils puissent maîtriser par la suite les conditions environnantes et non plus en être les victimes. Dans la vie, aucune condition ne peut se bannir ou se conquérir par la fuite. Il faut la main divine et elle doit se manifester. Or, seul peut la faciliter celui qui a exploré les profondeurs et atteint les sommets de l'expérience humaine avec moi comme guide et interprète. Toi qui lis et dont l'âme comprends, tu es bénie et ta tâche t'attend. Mais toi qui hésite encore tandis que ta personnalité tremble de peur alors même que la lumière filtre à travers ton intellect embrouillé, toi aussi tu profiteras de mes bienfaits car je suis à te préparer rapidement pour la joie qui attend. Toi qui comprends et toi qui crains, sachez tous les deux que je suis en ce moment même à manifester ma volonté à travers vous et que le temps viendra sûrement où vous ne connaîtrez plus aucune volonté que la mienne où tout ce que vous voulez se concrétisera où vous vous éveillerez tout à fait de votre rêve de séparation et où vous me connaîtrez comme votre seule et unique soi. Cela ne se fera pas tant que tu ne m'auras pas entièrement remis tout ton être et tout ce qui fait ta vie et qu'il n'y aura plus rien de ta personnalité humaine pour faire naître par un de tes actes ou une de tes paroles la plus petite pensée ou le plus petit sentiment inharmonieux chez autrui. Ta voix deviendra alors une ronde continue de bénédiction. Partout où tu iras ma lumière brillera et mon amour irradiera de toi créant la paix la concorde et l'harmonie. Mais le plus beau même si ce n'est pas tant beau que naturel une fois que tu l'auras compris c'est que chacun sera meilleur et plus heureux grâce à ta présence dans sa vie car le « je suis » en chacun bien que toujours incarné aura trouvé ou senti en toi une véritable avenue d'expression impersonnelle et sentira donc même inconsciemment par la personnalité la gloire et le caractère sacré de ma vie impersonnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada